Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler d'une épidémie de peste qui est peu connue en France. Il s'agit de l'épidémie de peste qui touche l'Europe du Nord entre 1709 et 1713. A cette époque, la région est dominée par la Suède qui possède, outre le territoire que nous lui connaissons actuellement, la Finlande, les provinces baltes et quelques autres possessions dans le nord de l'Allemagne. Depuis 1700, la Suède est en guerre contre ses voisins, au premier rang des quels figure la Russie. En 1709, le roi de Suède Charles XII essuie une rude défaite sous les murs de Poltava en Ukraine. Son armée est détruite et lui-même doit se réfugier dans l'Empire ottoman. Le gouvernement de la Suède revient alors au Conseil royal qui se trouve à Stockholm. De son côté, le tsar Pierre Ier veut profiter de l'occasion pour s'emparer des territoires de son ennemi. En 1709, ses soldats entrent en Ingry, en Estonie et en Livonie. En 1710, c'est au tour du Grand-Duché de Finlande de subir une offensive des troupes russes. Ces événements militaires doivent être replacés dans le contexte épidémiologique et sanitaire de la seconde moitié du XVIIe siècle. En effet, au cours de cette période, l'Europe du Nord subit une série d'épidémies. Épidémies de typhus, épidémies de variole, épidémies de peste. Par ailleurs, la production agricole est fortement perturbée. Il y a des disettes et des famines. Les causes de ces perturbations sont les guerres mais aussi les événements climatiques. Et sans doute, le plus terrible d'entre eux survient au début de l'année 1709, c'est le grand hiver qui touche l'Europe du Nord comme l'ensemble du continent. A partir de 1708, la peste remonte des foyers du sud de la Pologne vers les rivages de la Baltique. La ville de Danzig, par exemple, est touchée. On voit qu'à Danzig, alors qu'il y a en année ordinaire à peu près 1700 enterrements, il y en a 25 000 en 1709, soit une multiplication par 14. Alors pour expliquer la diffusion de l'épidémie en Europe du Nord, il y a deux éléments importants. Le premier élément, ce sont les soldats suédois qui rentrent d'Ukraine vers la Suède et qui traversent des régions infectées. Le deuxième élément, plus important, c'est la poursuite des opérations militaires avec des circulations de trous entre régions infectées et régions épargnées. Parmi ces opérations militaires, il y en a une qui est très importante, c'est le siège de Riga, la grande capitale de la Livonie, qui commence en novembre 1709. La ville déclare un premier cas de peste en mai 1710. Dès lors, les soldats russes s'écartent de la ville et établissent un cordon sanitaire. Finalement, en juillet 1710, la ville finit par capituler. La peste aurait fait plus de vingt mille morts à l'intérieur de ces villes. Parmi les clauses de capitulation, il est prévu qu'une centaine d'officiers suédois avec leurs femmes et leurs domestiques puissent regagner Stockholm, ce qu'ils vont faire en se mettant avec eux la maladie dans la capitale suédoise. Les provinces baltes sont particulièrement éprouvées par la peste de 1709. En effet, la Livonie perd près de 42 000 habitants. L'Estonie est plus durement touchée encore puisqu'elle perd près de 76 000 habitants. Certaines paroisses du nord du pays ont même des taux de mortalité qui dépassent 75%. On comprend que dans ces conditions, les Estoniens aient cherché à fuir leur pays. Ceux qui en avaient les moyens se réfugient en Finlande, amenant avec eux l'épidémie de peste. De l'autre côté de la mer Baltique, en Suède, le gouvernement suédois prend des mesures prophylactiques. Dès 1708, il impose la délivrance de certificats de santé à ceux qui viennent de l'extérieur. De même, il impose une quarantaine pour les navires qui viennent de régions infectées. A l'été 1710, le gouvernement suédois consulte le Colledium Medicum pour connaître la situation exacte de la capitale. Les médecins sont formels, il n'y a pas de peste à Stockholm. En réalité, il est déjà trop tard. Dans les villages des alentours, la mortalité monte en flèche et on voit dans les rues de la capitale des personnes qui sont affublées de bubon. La peste va toucher Stockholm en juillet et août 1710. Ceux qui ont les moyens quittent la ville, les autres restent sur place. Finalement, il y aura à peu près 20 000 morts dans la capitale suédoise, soit à peu près un tiers de la population. Les récurrences de la maladie jusqu'en 1711 vont causer la mort de 100 000 à 150 000 suédois. Dans le cas de la Suède, il est intéressant de noter que l'arrivée de la peste n'est pas une véritable surprise. En effet, depuis 1708-1709, il y a des rapports qui informent régulièrement le gouvernement de Stockholm sur la diffusion de la maladie. Et pourtant, les autorités suédoises peinent à prendre la mesure de l'épidémie. On le voit en particulier avec le cas de Karlskrona. Karlskrona est l'arsenal de la Suède. Il est évidemment impossible de l'isoler du reste du pays en cette période de guerre. Par conséquent, pendant toute la période d'épidémie, les hommes et les navires vont aller et venir même s'il y a quelques précautions qui sont prises, comme par exemple des mesures de quarantaine. Le nombre de morts s'envolent rapidement à Karlskrona à partir du mois d'août 1710. Des corps sont empilés dans la rue, sans être brûlés. Les deux tiers des charpentiers et des forgerons meurent, ce qui entrave l'entretien et la réparation des navires de guerre. Il n'y a plus assez de bois pour fabriquer les cercueils, plus assez de bois pour faire fonctionner les fours des boulangeries de l'arsenal. Et sans doute, le taux de mortalité dans l'arsenal suédois peut être établi autour de 30 à 50%, voire même peut-être plus de 50%. La maladie se diffuse aussi dans le reste de l'Europe du Nord, touche le Danemark et le nord de l'Allemagne, notamment les villes de Hambourg, Brême et Hubeck, qui faisaient du commerce avec la France. Alors, il est particulièrement difficile pour les contemporains de lutter contre une épidémie dont on ne connaît pas les causes. On l'attribue aux miasmes, aux vapeurs, des excréments et des pourritures, mais aussi à la mauvaise qualité de l'air, qui serait trop humide, si bien qu'on organise des grands feux pour assécher l'atmosphère. Eu égard aux connaissances scientifiques de l'époque, en dehors de l'isolement, il n'avait guère de solution. Des cordons sanitaires, plus ou moins étanches, ont été établis autour des foyers quand ils ont été identifiés. On exigeait des certificats de santé pour les personnes qui venaient de l'extérieur ou, encore une fois, une mise en quarantaine pour les navires venant de régions suspectes. Autre mesure importante, comme celle que l'on prie en France par exemple, l'interdiction de l'importation des marchandises qui pouvaient transporter des puces et des punaises vecteurs de la peste. Le lin, le chanvre, les peaux, les fourrures furent interdits d'importation en France jusqu'en 1715. Alors finalement, on voit que cette épidémie de peste est particulièrement sévère. C'est la dernière grande peste qui va toucher l'Europe du Nord. Mais il semble que sa virulence puisse être attribuée à deux facteurs aggravants. D'abord, l'état sanitaire des populations. Il est d'ailleurs difficile de faire la part exacte des morts de la peste, d'autres maladies ou de la famille. Deuxième élément, ce sont évidemment les circulations de soldats et de réfugiés qui vont transmettre la maladie dans des régions jusque-là épargnées. Au-delà du seul bilan démographique, qui est par ailleurs extrêmement difficile à établir, il faut souligner le choc social et psychologique d'une épidémie de peste aussi virulente que celle qui s'abattit sur l'Europe du Nord entre 1709 et 1713. On le voit par exemple dans le cas de la ville de Königsberg. Alors qu'une semaine d'année ordinaire, il y a à peu près une centaine d'enterrements. Durant les 11 semaines qui séparent la fin du mois de septembre 1709 au milieu du mois de décembre 1709, il y eut 10 semaines durant lesquelles le nombre d'enterrements était supérieur à 500 et parmi celles-ci, 6 semaines durant lesquelles le nombre d'enterrements était supérieur à 600. La violence de l'épidémie réveille la peur anthropologique de la mort qui frappe au hasard. Hommes comme femmes, vieux comme jeunes, pauvres comme riches. On comprend dans ces conditions que l'épisode traumatique et dramatique de la grande peste de 1709-1713 soient restés longtemps gravés dans la mémoire des populations.